bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de géo guesseur on va faire donc 500 milieux en france métropolitaine ça va être chronométré on va faire des tours de cinq minutes sans plus attendre c'est parti ok déjà ça change l'image change ça commence bien ah voyons voir qu'est ce qu'on a ici des 35 plus que la barrette d'accord des 35 vers alors sortie plutôt vers des 35 plus seule la barrette déjà je sais pas mais à barrette c'est plutôt pensé au sud j'ai aucune certitude là j'ai aucune certitude on va essayer d'avoir quelques infos je vais d'abord rester sur l'autoroute si c'est une autoroute sur mais c'est de trouver donc les bonnes infos attend déjà de l'autre côté qu'est ce qu'on a on va voir ça de toute façon ça va être la même chose il va me dire plus que la barrette le green le grigonnais aussi d'accord bon on va sortir de cette route de cette axe principale pour essayer d'avoir un rond point éventuellement alors qu'est ce qui nous dit ah ben voilà déjà bon c'est pas du tout le sud c'est plutôt vers la bretagne donc nationale 137 vers le nord on a rennes on va y voir donc la nationale 137 ce que c'est la 3 c'est la l'autoroute e3 donc c'était pucol et à barrette 5 que je vais noter à barrette c'est là donc pucol c'est là donc on doit être au niveau de cette sortie ok revenons pour le départ on est vraiment au niveau de la sortie et on va vers le sud la sortie gérer qu'elle est à 100 150 m peut-être 200 vers le sud donc on est plutôt de ce côté là alors du coup comment je vais me placer précisément ça c'est le plus difficile je pense que je suis pas trop mal faut que je regarde le bâtiment à côté je suis quand même après ce bâtiment c'est ça je suis après ce bâtiment là on a guess 5 mètres très bien excellent donc j'ai eu les informations assez rapidement donc comme quoi j'avais vu donc la sortie plus que la barrette si j'ai bien fait sortir de la nationale parce que du coup j'ai trouvé la principale information par les deux principales informations qui étaient nationales 137 donc c'est elle qui fait de nantes à rennes et puis bah direction rennes et puis après en zoomant j'ai assez rapidement vu à barrette puis ensuite pucol et après c'est assez simple finalement pour se retrouver donc la sortie en question c'est parti pour le tour suivant je rappelle que nous sommes en france métropolitaine alors qu'est ce que tu me dis toi pâtisserie pour événements mariage anniversaire mille et une douceur mais ça me dit absolument rien alors peut-être comme une oise à on est dans l'oise commune de balanie ok ça c'est intéressant oise commune de balanie sur temps et a priori une entre clermont et baumont bah écoute je vais voir ça baumont ça doit être baumont sur oise donc direction département de l'oise que voici donc on a clairement ici et on a baumont sur oise qui est si j'ai vu oui balanie voilà c'est ça on est à balanie sur terrain très bien maintenant au niveau des rues voyons voir au niveau des rues qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a comme info j'ai pas de nom de rue il va falloir que je me déplace ouais je trouve que j'ai le déplacé pour avoir un nom de rue c'est un axe nord sud à peu près c'est un axe nord sud à peu près sachant que j'ai un virage ici non ça peut être ça je vais essayer de trouver un nom de rue ça va être c'est trop mieux quand même je pense je vais me concentrer là dessus histoire d'essayer de faire maximum de points possibles donc là mon objectif c'est de connaître le nom de cette grande rue là on va à peu près vers attends qu'est-ce qu'il y a comme rue à balanie je pense qu'on est sur celle là je suis pas certain à 100% je pense qu'on est là mais je veux quand même vérifier je faut faut que je sois sûr alors qu'est ce qu'on a comme nom de rue ici c'est possible on n'a aucun nom de rue ouais on n'a aucun nom de rue c'est un peu chiant c'est un petit peu embêtant pour rester pour rester poli stade robert pauquet d'accord ça me dit toujours pas le nom de cette maudite rue je n'ai toujours aucune idée du nom de cette maudite rue alors j'essaie de sortir du village à la rigueur pour voir sur quel départemental nous sommes si jamais il y a un panneau de sortie de ville bien évidemment ouais c'est le cas il y a un panneau de sortie de ville pardonnez-moi pour cet écran noir D929 on est sur un D929 je suis sur la bonne route je pense que je suis au bon endroit bon après le truc c'est qu'on est en plein virage quoi le truc c'est qu'on est en plein virage honnêtement par là où je me suis mis je ne vois pas je ne vois pas où est-ce que je pourrais être à moins que je sois là non non il y aurait la rivière sinon je ne sois là c'est très risqué ce que je fais oh non c'est pas là je suis en train de me tromper trop tard tant pis tant pis pour moi tant pis pour moi du coup je me suis planté j'ai été con j'ai été con on va voir si j'aurai mieux fait de rester sur ma première idée ah oui d'accord j'étais carrément sorti comment j'ai fait d'accord je suis carrément sorti de banlie sur terrain sans même m'en rendre compte c'est énorme j'ai fait de la merde je suis sorti de banlie sans même m'en rendre compte en fait comme un idiot ouais bah c'est ça comme un idiot j'ai suivi la 929 en étant persuadé qu'on était toujours à Balani et puis bah je ne me suis pas rendu compte et puis du coup bah voilà me voilà sorti de Balani et me voilà à Petaushnok bon bah bien j'ai fait de la merde pour être honnête j'ai fait de la merde c'est bien c'est bien mais j'ai été mauvais on va essayer de se rattraper oula ça ça me fait penser à la Drôme ce genre de choses là ça me fait plutôt penser à la Drôme j'ai déjà vu ça en tout cas dans le département de la Drôme donc je ne sais plus où précisément mais je soupçonne que c'est dans la Drôme après rien n'est sûr il faut quand même que j'ai confirmation mais moi clairement un truc comme ça pour moi c'est la Drôme j'ai vu ça en Drôme bon on va avancer on va essayer de trouver des infos c'est pas impossible vu le paysage que ce soit dans ce coin là toutefois je sais pas remeiller vers Cor ouais c'est dans le coin quand même c'est pas si loin que ça et du coup on n'a aucune idée de la route sur laquelle on est d'accord ok bon c'est peut-être pas tout à fait là où je pense finalement mais on n'est pas si loin on n'est pas si loin on est dans le Vercors je ne sais plus comment ouais la Drôme ok on est bien dans on est bien dans le département de la Drôme ça il n'y a pas de soucis attends du coup donc tu vois dès le départ j'ai pensé à la Drôme alors maintenant le Vercors est-ce que c'est ça le Vercors attends est-ce que c'est ça le Vercors ouais c'est ça le Vercors on est d'accord justement ça rime maintenant il faut que je trouve quoi déjà remeiller je vais me placer je vais placer un point pour l'instant là remeiller c'est là voilà remeiller c'est là ok nickel donc et là remeiller c'est de ce côté là on est d'accord on est passé sous le rocher on a allongé la rivière on est passé sous le rocher on a allongé la rivière est-ce que c'est ça je ne sais pas du tout si on est sur 742 c'est ça qui est problématique attends la rivière elle est de quel côté elle est côté sud c'est ça on est d'accord que la rivière est côté sud en tout cas moi je trouve ça magnifique ah on traverse la rivière on traverse la rivière ça c'est important à noter ok on traverse la rivière du coup est-ce que c'est ça non ça ne peut pas être ça ça peut-être il y a plein d'endroits où on traverse la rivière c'est vraiment un peu piégeux tout ça il faut voir si j'ai la best attends est-ce que je crois que j'ai une route qui est ici ouais là je vais vers le nord et après j'arrive à remayer je ne sais pas quelle route c'est elle doit être celle-là ah oui oui c'est complètement c'est ça il doit être là attends je reviens pour un départ quand je vais là-bas donc il y a le pont le pont qui doit être celui-ci est-ce que juste après le rocher j'ai un petit chemin non il n'y a pas il n'y a pas de petit chemin je ne sais pas si c'est ça il n'y a pas de petit chemin il y a un truc ici c'est un parking visiblement c'est un peu complexe je reviens que c'est un peu complexe ça a l'air d'être ça l'espèce de parking ça a l'air d'être ça l'espèce de parking je pense qu'on est bien je pense qu'on n'est pas si mal que ça peut-être ouais ça me paraît correct ce qui me chiffonne c'est le petit chemin qui n'existe pas en tout cas qu'on ne voit pas bon écoute je guesse 41 mètres ok du coup je loupe un point c'est dommage du coup donc nous étions tout à fait dans le Vercors dans la Drôme du côté de Romayé donc c'est très bien c'est parti pour le tour suivant je pars là mais je ne vais pas avoir de panneau c'est une trop petite route pour avoir un panneau de sortie de ville à moins d'un miracle je vais quand même jeter un oeil pour voir alors non par contre on arrive sur un carrefour ça c'est intéressant ok on arrive sur un carrefour du coup on va continuer de ce côté là il n'y a pas de raison pour l'instant le paysage il n'y a rien qui me parle ça ne va pas l'air montagneux ce n'est pas plat non plus c'est quand même légèrement vallonné un peu comme en Normandie il me faudrait un panneau de sortie de ville ou un truc comme ça pour voir un petit peu par rapport au niveau du patelin si ça peut m'aider ou pas il y a une rivière apparemment sur ce côté là on n'a aucun panneau non on n'a aucun panneau pour l'instant la Normandie qui se confirme peut-être enfin je me méfie parce que ça peut être aussi en Alsace donc tant qu'on n'a pas d'infos ne nous excitons pas essayons de de lui trouver ces infos tout simplement ah voilà déjà on sort d'une ville cette ville c'est Perrier-sur-Andel je pense plutôt en Lorraine ou en truc comme ça Perrier-sur-Andel Perrier-sur-Andel on va retourner au point de départ on va retourner au point de départ parce que c'est ça un peu le piège des maisons au Colombage je sais qu'il y a ça en Normandie mais il y a aussi ça en Bourgogne en Alsace c'est un peu le piège pour être honnête donc là ce que je vais tenter de faire c'est d'aller au coeur du village pour essayer d'avoir un peu plus d'informations donc en l'occurrence de ce côté là donc on vient de ce sens interdit pour l'instant on est au nom de la rue ah attends qu'est-ce qu'on a ici Perrier-sur-Andel fête communale défilé de char fête de la pierre ok il n'y a rien qui ah il y a des panneaux là-bas si on va au carrefour espèce de rond-point on a quoi on a Vasco ? je ne connais pas Vascoï je ne connais pas Vascoï donc c'est pas très bien parti je ne connais pas Spatelin Fleury-sur-Andel j'imagine Charleval ça ne me parle toujours pas bon c'est mal parti c'est mal parti parce que je ne connais aucun de ces Patelin je ne connais aucun de ces Patelin là pour le coup il me faudra un numéro de téléphone dans l'idéal bien sûr mais pas un 06 06 ça ne m'arrange pas trop tu vois j'aimerais bien avoir soit un 02 soit un 03 histoire que je me fixe au moins sur soit l'Alsace soit la Normandie peut-être la Bourgogne je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous dit rue de la Côte Verte ouais ça parle sans parler il reste moins d'une minute je suis dans la merde il reste moins d'une minute je suis un petit peu dans la mouise je n'ai aucune idée je ne sais pas où est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on a ici est-ce que ok on est en 0,2 on est en Normandie bon là maintenant l'histoire ça va être de limiter les dégâts alors qu'il ne reste que très peu de temps je vais me mettre là pour l'instant on verra bien allez comme c'est un peu ballonné putain ça pourrait être là aussi ça pourrait être très bien dans ce coin là je prends le risque ou pas c'était quoi la ville déjà Paris-Sorandelle ouais je crois qu'il n'y aura pas de miracle malheureusement sur ce round il n'y aura pas de miracle bon je vais me mettre là on verra bien on verra bien 151 kilomètres pas de miracle malheureusement c'est un très gros coup dur ouais je ne connaissais aucun des patelins je ne connaissais pas Vascoï je ne savais pas où était Landelle donc j'ai à la fois des regrets et pas de regrets enfin regrets parce que je suis très loin au moins je suis dans la bonne région pas de regrets parce que je ne connaissais je ne connaissais ni Vascoï ni Paris-Sorandelle ni Charleval dommage on va essayer de sauver l'honneur très joli très joli ce coin très très joli ce coin ok enfin je peux avancer concrètement je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu le réflexe de sortir à quoi que j'ai l'impression que du coup je suis dans un mot du coup je suis dans un mot j'aimerais bien avancer concrètement merci j'aimerais bien avancer concrètement merci alors là on a une belle route on est en France métropolitaine c'est ce qu'on a ici collège Masségo c'est le polyvalent gouge la salle de gouge ça c'est une personne de gouge le premier nom de ville que j'ai vu ça me fait penser à la Corse est-ce que ça va être ça direction Vars je ne sais pas je ne sais pas Stéphane Plaza ok je suis un petit peu inquiet Masségo ok on est dans le quartier du Masségo visiblement j'aimerais bien avancer concrètement merci est-ce que ce rond-point va oui ou non nous aider ça va être le grand suspense passion de l'eau laboratoire d'analyse la livoire un restaurant de la gare d'accord qu'est-ce qu'on a ici rond-point de Général de Gaulle ok on n'est pas en Corse vif Saint-Georges de Comier Oisan alors Bourg Oisan je crois que c'est dans les Alpes si je me souviens bien par rapport au tour de France il semble que c'est dans les Alpes ça va pas être un miracle je vous le dis tout de suite là l'objectif c'est d'essayer de limiter les négas déjà pour moi on doit être pas très loin de l'Alpe d'Uez ça se trouve on est à Bourg d'Oisan ça se trouve on est à Bourg d'Oisan ce que je fais ce pari qu'est-ce qu'on a ici chronoble pont de clé d'accord ouais je pense que je pense qu'on doit être dans ce coin là cisteron ok ouais non attends mais cisteron bon attends déjà vu que j'ai vu Oisan on a Uez ici on a le Bourg d'Oisan qui est ici est-ce qu'on a une D63E par hasard non malheureusement je vois pas de D63E au niveau d'Oisan ça ne m'arrange pas trop tout ça ouais il n'y a pas de D63E autour du Bourg d'Oisan c'est pas très bon tout ça ça c'est pas terrible bon qu'est-ce qu'on avait d'autre comme route aïe 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 ça va être difficile à 51 je vais me placer Bordoisan pour l'instant on a 51 où est-ce qu'elle est elle est là on a Vif ici Saint-Georges de Comier donc on est plutôt dans ce coin là déjà il y a une D63 ici ça c'est important de noter donc finalement on va peut-être vraiment limiter les négats là ce sera pas ouf mais je crois que ce sera mieux que rien ouais tant pis et bien j'ai bien fait j'ai bien fait de regarder à cet endroit là j'ai bien fait de me souvenir du nom de cette ville à savoir donc la ville de Vif j'ai été Vif d'Esprit bien sûr voilà je donne rendez-vous au Bar Mitzvah pour mes meilleurs jeux de mots donc 663 mètres étant donné le tour d'avant qui nous a tout foutu en l'air on s'en sort quand même pas trop mal on va voir le résultat on est au-dessus de 20 000 points c'est principal mais ouais avec malheureusement le clutch normand qui me met mal c'est triste c'est triste parce que parce que malgré une petite connerie j'étais très bien ici j'étais très bien j'étais très bien dans l'Oise j'étais très bien sur la nationale 137 si je me souviens bien parce que ça ouais c'est la 137 j'étais bien on a bien commencé bah du coup pareil au niveau de la Drôme j'étais bien j'ai tout de suite reconnu que c'était la Drôme j'étais bien ici malheureusement enfin dans mon malheur bon j'ai quand même eu une confirmation qu'on était en Normandie et pas en Alsace parce que comme je disais en Normandie j'ai vu des maisons en colombage je cherchais le mot j'ai vu des maisons en colombage et c'est ça qui peut être piégeux c'est que des maisons en colombage il y en a ici en Normandie mais il y en a aussi en Alsace en Lorraine en Bourgogne aussi donc ça pouvait être piégeux mais bon malheureusement je me suis fait avoir étant donné que j'étais vallonais je me suis mis au niveau de la Suisse normande et malheureusement j'ai eu tort je ne m'en veux pas parce que je ne connaissais pas les patelins qui étaient dans cette zone voilà donc 21 833 points malgré le clutch Normand on s'en sort pas trop mal donc un petit regret mais bon c'est pas grave on accepte c'est le jeu et on se retrouve très vite pour une nouvelle partie de Geoguessor